Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et je suis le créateur de MetronomeEnLigne.com qui vous propose un métronome interactif accessible en ligne gratuitement. Le métronome est disponible en deux versions, une version simple et une version complète et dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur la version simple. Cette version sera intéressante pour les gens qui ont besoin d'un métronome basique et efficace qui ne comporte que les fonctions essentielles. Il sera aussi une bonne alternative si vous souhaitez l'utiliser sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur un ordinateur assez ancien qui manquera peut-être de puissance pour faire tourner la version complète. Alors nous voici sur la page d'accueil du site. Pour accéder au métronome simple, il suffit de cliquer sur l'image de gauche ou sur le bouton correspondant dans la barre de menu. Pour lancer le métronome, cliquez sur le bouton Start qui se transforme aussitôt en bouton Stop donc vous pourrez à tout moment démarrer ou arrêter le métronome grâce à ce bouton. Le tempo est affiché ici en bleu, il est calculé en battement par minute et par défaut il est réglé sur 100. Pour le modifier, vous aurez 4 options disponibles. Vous pouvez cliquer sur les flèches vers le haut ou vers le bas de manière à augmenter ou diminuer le tempo d'un battement par minute à chaque clic sur un bouton. Ou si vous laissez appuyer, le tempo défilera plus rapidement. La deuxième option consiste à cliquer directement sur l'afficheur lui-même ce qui permettra d'atteindre la dizaine supérieure. Donc de 122, on va passer à 130, puis 140, 150, 160 et ainsi de suite. Vous pouvez également saisir le tempo au clavier. Pour cela, cliquez dans la zone de saisie entre les deux boutons. Saisissez le tempo au clavier et validez avec la touche Entrée. Enfin, il est possible d'utiliser le bouton Tap Tempo. Si vous ne connaissez pas le principe, ça permet de calculer automatiquement le tempo en fonction de la vitesse à laquelle vous allez cliquer sur ce bouton. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter un morceau dont vous souhaitez connaître le tempo, cliquez simplement sur le bouton au tempo du morceau et ce dernier s'affichera automatiquement. Au niveau du son, vous pourrez régler le volume grâce à la barre de volume. En cliquant vers la gauche, le son sera plus faible. Vers la droite, le son sera plus fort. Vous pourrez choisir parmi trois sonorités différentes en cliquant sur les icônes correspondantes. Enfin, en bas à gauche, vous trouverez le compteur des temps qui fait défiler le numéro des temps en fonction du nombre de temps par mesure qui a été sélectionné ici. Par défaut, la valeur est réglée sur 4, mais vous pourrez par exemple choisir 3. Donc l'afficheur comptera 3 temps avant de recommencer. Le premier temps peut être accentué grâce à l'option ci-dessous, de manière à le différencier des autres temps. Si vous décochez cette option, tous les temps auront la même sonorité, donc il ne sera plus possible de différencier le premier temps des autres. Voilà, nous avons fait le tour de la version simple de ce métronome. Donc si vous avez besoin de fonctions plus poussées, pensez à jeter un coup d'œil sur le métronome complet. Et si vous avez des questions, des suggestions, des difficultés techniques ou des idées de fonctionnalités à ajouter à ce métronome, vous pouvez me contacter grâce à la page contact sur metronomeenline.com. Sur ce, je vous dis à bientôt sur instinctguitare.com ou sur metronomeenline.com. Sous-titrage ST' 501